Musique Et bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre fall aventure sur Silent Hill 2 évidemment. Comme d'habitude, éteignez les lumières, mettez-vous dans l'ambiance un petit casque, pourquoi pas, c'est toujours mieux pour l'ambiance sonore. Un petit truc à boire et à manger, on est reparti dans l'enfer de Silent Hill, dans l'enfer de cette ville qui n'est pour le moins pas commode, vous l'aurez compris. Allez, on va prendre la carte des lieux, c'est incompréhensible et j'adore. Carte du rez-de-chaussée seulement, évidemment, et le but c'est d'aller au parc de Rosewater, et je suppose que ça serait trop facile qu'on puisse aller au parc comme ça. Alors, s'il fait tout noir et que vous ne voyez rien, n'allumez pas vos lumières, c'est parce que je n'ai pas de lampe torche. En tout cas, pas pour l'instant, vous l'aurez compris. On voit vraiment rien par contre, hein. C'est pas des pranks, hein. Ok. On va passer par ici, non ? Merde alors. Si près, mais à la fois si loin. Oh ! Madame, suite à votre plainte concernant les tirs provenant de l'appartement 217, nous avons rendu visite au résident, qui nous a assuré de ne pas détenir d'armes à feu. Il s'est montré coopératif et nous a permis d'accéder à son logement. Nous n'avons pas trouvés d'armes à feu ni de traces de l'utilisation d'armes à feu. Si jamais cela se reproduisait, contactez le concierge. Cordialement, le service de gestion. Bon, bah appartement 217, ça va swinguer, hein. Oh, ça, ça me plaît, ça, mon petit père. Voilà, allez, un petit revigourant bien frais, chacal. Bon, on va tout visiter ici, ceci dit. Hop, que dalle. Bon, on a fait tout le rôle. Voilà, on est juste les meilleurs, je pense. Ah non, on a tout. Oh, waouh. Il y a des bruits très obscurs. On ne sait jamais. Je commence à voir la pâteuse. Je commence à avoir la petite pâteuse. Ah, évidemment. Ah, évidemment. Ok, bon. Je vais me redresser, position FIFA. Il y a quelque chose que j'ai oublié dans les petits casiers là-haut. Regardez bien. Ici même, non ? Non, j'ai tout pris déjà ? Je pense avoir tout pris. Bon, on n'a rien fait, mais j'ai quand même save, les gars. Ouais. Ah oui. Il y avait l'énigme des sauts. Effectivement. Euh, bon, j'ai rien fait. Voilà, j'ai strictement rien fait. Mais vous savez quoi ? On va save. Parce qu'ici, on aime bien save. D'accord ? Puis bon, hé, c'est bon, ça ne vous prend pas de cul. Et moi non plus, ça tombe très très bien. Bon, écoutez, direction le premier étage. Je rappelle que normalement... Quoi ? Pourquoi dès que j'ouvre la carte, il se passe quelque chose ? Le fameux 217, qu'on apprécie. Non, attends, il n'y en a pas un troisième quand même. On ne va pas se taper tout le bateau. On va se taper tout le bateau. Non, il n'y en a pas un quatrième quand même. On ne va pas se taper tout le bateau. Oh, je vais... Non, non, il troll. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok, allez, ça je prends, ça c'est bonus. Deux balles de pistolet, c'est Bibi qui régale. Ok, bon, on va faire en ordre. Ça me fait chier de vous le dire, mais quand même... Je sais ce qui va se passer. Et je n'aime pas du tout. Bonsoir. Ok, pas d'objet. Ça m'arrange un peu, à fortiori. Attends, ne dis-moi pas que comme par hasard, c'est la chambre 217 qu'on a au bout. Non, pas du tout. Les effets de lumière sont juste dingues, 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 dingues. Quoi ? Le couloir est si long. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Il faut aller se faire foutre. Ok. Allez, je rentre. J'arrive de ce pas. Bonsoir. Non, je sais ce qui se passe dans cette... Pardon. Je sais ce qui se passe dans cette maison. Je sais ce qui se passe dans cette maison. On l'a. On l'a, les amis. Notre torche. Wouhou ! C'est une belle torche. Je n'ai pas fait ce qu'il est. Elle m'a mis des véritables coups. Je me fais frapper par des bouts de jambes. Elle est où ? Putain, je n'ai pas... Je n'ai pas eu les réflexes. Ok. Il se croise. Ses vêtements. Les amis. Les amis, les amis. Ses vêtements, ses vêtements. Ses vêtements lui disent quelque chose. La clé numéro... Ah, il y a écrit chute. C'est la clé de la cour. Du vide ordures. Bon, c'est quand même mieux avec une petite lampe. N'est-ce pas ? Un petit remontant. Ça fait plaisir, chacal. Ok. Bon. La vache. Je savais que j'avais raison d'avoir la pâteuse. Je vous l'avais dit. Ok. Alors, vous savez, quand je vous ai dit... Quand je vous ai dit tout à l'heure... Enfin, aux épisodes précédents, pardon. On dirait des tenues de SM. Donc, de Sadomaso. Evidemment. Il y en a qui sont un peu moqués de moi. Mais en fait, c'est vraiment des tenues de SM, les gars. C'est pas un troll. Et je vous expliquerai à la fin du jeu pourquoi. Je vais pas vous spoiler tout de suite. Je vous rappelle que j'ai fait ce jeu à l'époque. Et je vous expliquerai, évidemment, le pourquoi j'ai dit ça. Et... Oh ! C'était trop beau. Donc, il faut redescendre. Je suis pute ! Non, mais là, c'est un couloir où tout peut pop. Tout peut pop. Ok. Je suis rassuré. Bon. Un vide d'ordures. Normalement, c'est en bas. C'est pour vider les ordures. J'y vais. Je suis un... J'ai entendu un bruit bizarre. Je suis un peu plus rassuré d'être au rez-de-chaussée. Je sais pas pourquoi. Ah, je suis dégoûté. J'ai un coup de... De la femme en jean. Enfin, en jambes. Ok. Ah, je suis pas serein de jouer à ces jeux-là. Je le fais pour vous, les frères. Donc, mettez au moins... Respectez mon travail. Mettez des écouteurs. Merde, alors. Ah, on ressort ? Non, c'est trop beau. Attention, vide d'ordures. Hors-service, ne pas utiliser tant que le problème n'est pas réglé. Écoutez, on va régler ce problème. Vide d'ordures. Ok, c'est bon, on ne dit pas plus. Voilà. Bon, ça... Pas la face qui sert le plus, apparemment, de décaler ce petit chariot. Étant donné que tu fais 2 mètres avec et il y a les poignets en... Tu sais, ça ne nous permet pas d'explorer plus de choses ou d'aller un peu plus loin. Donc, malheureusement, les faches chariot ne servent pas à grand-chose. Waouh ! Le jeu est magnifique. Non, il faut que je vous le dise, le jeu est magnifique. J'espère que c'est... Attendez. On va checker la grande porte quand même, ceci dit. Ok. On y va. J'espère que vous appréciez le rendu du travail aussi. Vraiment, vous savez que je m'efforce depuis des années, des années, depuis 10 ans maintenant. J'ai été le premier à vous proposer de la 2K sur YouTube. Dès que ça a été accessible, un des premiers YouTubeurs françaises. C'est francophone. Et sûrement l'un des premiers à vous proposer la 4K pour chaque épisode de Let's Play. J'espère que vous appréciez grandement ce travail. Il y a quelque chose pas loin, ceci dit. Bon, j'adore. J'aime bien trouver des balles de pistolet. Maintenant, faut-il trouver le pistolet ? Meurtre des frères et sœurs Locan. Le coupable se suicide en garde à vue. Walter Sullivan, responsable d'un récent homicide, a été retrouvé dans sa cellule le matin du 22, après cette donnée la mort. Selon les déclarations de la police, la mort de Sullivan est due à une hémorragie résultant d'une entaille de l'artère carotide provoquée par une cuillère à soupe. enfoncée de 6 cm dans son cou. Il y a quelque chose derrière moi. Faut arrêter la radio. De merde. Excusez-moi. Sullivan a été arrêté le 18 de ce mois pour le meurtre brutal de Billy et Myriam Locan. Un ancien camarade d'école de Walter Sullivan dans sa ville natale de Pleasant River prétend que Sullivan n'est pas capable de tuer des enfants, même s'il était en crise de paranoïa sévère avant son arrestation. Ils criaient, toutes sortes de choses bizarres du genre, ils essayent de me tuer, ils veulent me punir, le monstre, le démon rouge. Pardon, c'est moi qui l'ai fait, mais ce n'était pas vraiment moi. Maintenant que j'y pense, ils n'étaient pas tout à fait sains d'esprit. Donc lui, c'est un ancien camarade. Bon, les gars, on va aller détrôner le duc là-haut, là, qui me casse les couilles. Il n'y a rien, les gars. Je ne sais pas, une épingle, un cadeau, un bar de sneakers. Ça va me sauter à la gorge. Vous en pensez quoi de cette exploration ? C'était ça ? C'est juste ça qui m'a cassé les couilles. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Vrai bonhomme ou pas ? Non, le couloir, il est long, sa mère. T'es mal au couloir ? Non, c'est un couloir qui a des choses à dire. Oh, waouh ! Ok. C'est un couloir qui a trop de choses à dire, là. Oh non, non, non. La 109. Allez, va pour la 109. L'ambiance est oppressante. Ah ! Allez, vas-y, elles sont discrètes. Comment ça ? Passe pas la radio, eux ! Oh, putain. Ouais, j'en ai éteint la lampe. Je me suis chié dessus. C'est quoi, ça ? Ok, se fermer. Quelqu'un là-dedans ? C'est quoi, ça ? Des balles de quoi ? Des balles de pistolèches. Mais donnez-moi ce pistolet ! Arrêtez de faire les rases, bio ! Il y en a qui essayent de survivre, ici ! Bon, j'ai fait ça pour deux balles de pistolèches. Ouais, non, mais t'ouvres la porte aussi, si tu sens que c'est l'enfer. Ok. Non, on a vite fait de perdre son sens d'orientation. Il y a une clé sous Goy. Je peux la prendre ? Oh, merci, c'est intelligent. Il passe le bras à travers les carreaux. Ah, bon, il essaye de passer le bras. Hé ! Arrêtez ! C'est malheureux. Il y a une gamine qui traite dans cet hôtel. Je ne suis pas sûr que ce soit bien la place adéquate. Pardon ? Ah, on est sur la hauteur ? Non. Bah, attendez, je ne comprends pas. C'est vrai, maintenant, la clé, elle est là-bas. Oh, la saleté. Éduquez vos enfants, bordel ! Vas-y, on se barre. On se barre et... Et voilà. Quoi ? Mais c'est une ordure ? Mais attends, elle va me faire stresser pire que le Nemesis. Elle a ouvert ! Oh, c'est trop mimes ! Ok, on va essayer. Hop, 360 nos scopes. Ça, c'est acquis. Ok, on va save. Allez. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est une blague ? C'est une blague ? C'est une blague ? C'est une blague ? Oh, j'ai la pâteuse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux comme disait l'autre. Allez ! On passe à la suite. À chaque fois, je me dis qu'on est dans une petite pièce, ça ne peut pas te sauter à la gorge. Boum ! Eh bien, ça saute à la gorge. Quatre ! Quatre ! Je check tout, les gars. On profite du lore, de l'ambiance. Ok. Continue. Ok. Et... Plus de peur que de mal ! On fait quoi, un save ou pas ? Putain, j'ai tué quand même deux mecs, mais... Mais j'ai teasé une seringue... Bon, on n'est pas là pour... De toute façon, il est hors de la question. Vas-y, je ne vais pas recharger, les gars. On va jouer le jeu à fond. On est malade ou quoi ? Oh, plus cher ! Allez, on y va. Ah ouais, mais c'est la peur, les gars. L'angoisse me fait dire beaucoup de bêtises. Mais vous avez vu l'ambiance ? Dites-moi ! Dites-moi pas ! Faites pas genre dans les commentaires, vous êtes sereins tout le long ! C'est quoi ce bruit de zinzin ? La clé là ! Wow ! Des petits coups de radio en alternant, ça fait plaisir. Sympa Extrêmement bien Une poignée Poignée pomme dorée Non mais ils ont rajouté des pièces, c'est pas possible Deuxième étage Opus 82.3, Robert Schumann Je sens que Robert Schumann Comment j'ai pu terminer ça à 15 ans, j'étais dingue Deux petits lapins Ok Ok, là il y a quoi ? Sympa On apprécie fortement Tape en soleil, ok En fait Deux petits lapins en soleil Et là, deux petits lapins aussi en soleil Ok Mais là, il y a une rivière qui ne laissait pas Mais oui, c'est clair J'ai les clés du deuxième étage J'ai les clés Je me barre C'est dur Non, c'est dur les frères C'est super dur là le jeu Bon, on va voir si déjà la poignée sert à quelque chose Attends, il n'y a rien là ici au cas où On va voir si la poignée sert à quelque chose Et puis bon, si ça sert à quelque chose Ça fait plaisir quoi, j'ai envie de dire Euh, non Ça sert à rien, bordel de merde Ok Il n'y a pas une histoire de pomme Non Bon Qu'il en soit ainsi Bien Il y a un point d'interrogation Vide ordures Est-ce que vous pensez que J'ai déjà save ? Est-ce que vous pensez que la pomme A un rapport avec ce vide ordures Je n'en sais rien Ok Vous y croyez à la théorie de Quoi ? Attends, on s'est foutu de ma gueule Regarde, c'est à gauche C'est là Ah, il y a encore la clé sur la... Incroyable Je ne sais pas comment réparer ça moi les gars Je ne m'y connais pas en vide ordures Enfin bon, quand même Et là C'est fermé je crois Ouais Je vais pouvoir l'ouvrir en allant au deuxième étage Ok Et là, est-ce que vous croyez que Tout ce qui est une chaîne Est-ce que si on tire dessus Ça pète la chaîne En vrai Comme dans les films J'adore les films Je ne sais pas vous Bon, on retourne en enfer Allez, c'est parti On arrête les conneries Direction le deuxième étage On va se faire un peu plaisir Bonsoir, bonsoir Dites-vous qu'il y a un troisième étage Alors ? C'est là C'est là mon petit père Attends, est-ce que je lui mets dans la gueule S'il se relève lui Pourquoi, pourquoi il y a un truc Qui respire extrêmement fort Est-ce que c'est Dark Vador peut-être Qui s'est perdu aussi à Silent Hill Non A la base Je viens juste retrouver ma femme La lumière du jour Ça fait plaisir Attends Il y a pas un truc à faire là ? Oh, la lumière du jour J'aime Waouh Vous l'avez vu ? Vous le voyez ? Ah, c'est très fin Le fameux vide-ordure Maintenant, on va peut-être pas rentrer là-dedans Ah On va remettre un cadavre Pour déboucher un peu le bordel Vous le voyez ou pas ? C'est le fameux Regardez C'est le fameux Pyramide Head Alors, l'ambiance Ah, attendez On va aller là quand même Bonsoir C'est par ici les boîtes surprises ? Ok Que dalle Très sympa ce que vous faites Tout est de plus en plus sombre Frère Je vous en conjure On voit rien les gars Ok Alors ça, putain J'ai déjà lu dans les commentaires Mais j'ai déjà oublié C'est dingue Euh, ok Je vais en profiter pour faire un truc Les gars Vous vous souvenez de Euh Behind you Un des premiers qu'on a vu Un des premiers papiers Voilà Si vous lisez ceci Fuyez Cet endroit N'est pas ce qu'il paraît Parfois il suffit de regarder derrière Et donc Quand vous examinez Et qu'en fait justement On retourne Il y a écrit Run 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 Ça veut dire court quoi Hein On apprécie cette ambiance Ça Ça mais nous Ça a l'air d'être la suite là-bas Ça m'embête Il y a là aussi Ah il va me falloir la clé Ah non 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 On va juste s'arrêter là les gars Bon on passe quand même Ok Du fait de rénovation en cours Il est demandé au résident de ne pas s'accepter Au niveau 3 du bâtiment Bien sûr Et nous qu'est-ce qu'on va faire On va y aller au niveau 3 Ok 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 Il y a beaucoup trop de portes fermées Pourquoi 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 C'est pas cool Si c'est cool Décidément Superbe ça un caddie Les gars mais donnez moi une Oh attends on n'est pas dans le 217 Ah c'est là où il y a eu Le fameux soi-disant tir Ok Donc c'est sûrement là Qu'on va trouver notre pistolet J'aime bien Eh bah oui il est posé dans le caddie Il y a bien quelqu'un qui tirait par contre frère Ils ont menti Oh waouh Dès qu'on le récupère Qu'est-ce qu'il se passe On va avoir un assaut Oh waouh La visée précise Oh la 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 Oh la 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 Oh ça va être terrible On va vivre des choses malsaines Ça va être terrible Les amis n'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve très bientôt Pour la suite de notre aventure Je vous fais d'énormes bisous A bientôt Pour notre épisode 5 Bisous tout le monde N'oubliez pas le j'aime et le commentaire Encore une fois Bye bye Sous-titrage ST' 501